D'abord, je voudrais remercier le président, messieurs les ambassadeurs et le secrétaire perpétuel pour ce colloque, de m'avoir invité. Moi, je vais vous parler de l'environnement intellectuel et surtout de l'enseignement grec à l'époque de Condémir en Moldavie et en Valachie. Il est vrai que le professeur Théodore Escu nous a présenté de manière très brillante tout le contexte intellectuel. Je vais me limiter à l'enseignement et surtout à l'enseignement des sciences. Alors, il faut, pour comprendre ce qui se passe au temps de Condémir et ce qui se passe au tournant du XVIIIe siècle, il faut quand même revenir un peu en avant et parler en quelques mots de l'humanisme orthodoxe, de ce courant qui voit sa naissance au début du XVIIe siècle. Le vecteur principal, c'est le patriarche de Constantinople, Cyril Lucaris, qui est un des premiers patriarches qui va étudier à Padoue. Cyril Lucaris, Kyrilyos Lucaris, en grec. Kyrilyos Lucaris, sainte et patriarche, novateur. C'est l'époque de la réforme. Et Kyrilyos, il a aussi l'idée que l'Église orthodoxe devrait aussi être réformée. Il s'approche des calvinistes. Il a des contacts avec eux, il a des contacts avec la réforme, et il conçoit, il essaie de renover l'Église orthodoxe. Une importante partie de cette rénovation, et c'est la partie qui nous intéresse, et qui va influencer toute l'éducation scientifique dans les Balkans, et notamment en Roumanie, dont nous avons parlé par la suite, c'est l'éducation des sciences. Jusqu'au temps de Kyrilyos Lucaris, l'éducation grecque dans l'Empire ottoman, une parenthèse, on en parlait tout à l'heure, que traditionnellement, depuis Byzance, tout ce qui était éducation dans l'Empire ottoman, dans des sujets orthodoxes de l'Empire ottoman, se passait en langue grecque, et surtout, évidemment, les sciences. Alors, cette éducation, jusqu'au temps de Kyrilyos Lucaris, ne comportait pas du tout la philosophie et les sciences dans les écoles patriarcales et dans les autres écoles des communautés orthodoxes de l'Empire ottoman. Et ce qui va changer, au début du XVIIe siècle, c'est exactement cette introduction de l'éducation de la philosophie et de l'éducation des sciences, parce que, quand on parle de philosophie, on parle aussi de philosophie de la nature, et on parle aussi de l'enseignement des mathématiques, dont on parle science. Celui qui va présenter, si vous voulez, cet enseignement dans l'Empire ottoman, c'est un ami de Kyrilyos Lucaris, le professeur Théodores qu'on a parlé tout à l'heure, Théophilos Corizalefs. Théophilos Corizalefs. Théophilos, comme plusieurs orthodoxes de l'Empire ottoman a été étudié à Padoue. Padoue, c'est l'université de Vénise, donc c'est l'université où se rendent les sujets orthodoxes de l'Empire ottoman afin d'étudier. Théophilos Corizalefs à Padoue a eu comme professeur César et Cremonini. César et Cremonini était un aristotélicien très connu du début du XVIIe siècle. Et Théophilos Corizalefs va étudier Aristote dans la manière de l'université de Padoue. Mais, quand il va revenir enseigner et réformer l'école patriarcale de Constantinople, il va enseigner à un Aristote qui ne va pas être un Aristote occidental de l'université de Padoue, mais qui va être une mixture entre l'Aristote occidental de l'université de Padoue et la tradition, si vous voulez, directe en guillemets, qui vient de... Afro-du-Suez, qui vient de Byzance en gros. C'est une tradition qui vient en ligne directe des temps d'Alexandrie. C'est une nouvelle, si vous voulez, c'est une nouvelle synthèse d'Aristote que va enseigner Cordaleps en écrivant des volumineux ouvrages. Ce qui est très important pour nous, c'est que ces ouvrages sur la physique et sur la logique d'Aristote, là, je vous présente l'édition de cet ouvrage, ces ouvrages vont être enseignés dans toutes les écoles des Balkans, dans toutes les écoles orthodoxes, et notamment dans les deux académies de Bucarest et de Yassi jusqu'au 19e siècle. Et ce n'est pas un hasard que le livre, que le manuscrit de Cordiales, il a été imprimé, vous voyez, en Venise, en 1779, plus d'un siècle et demi après sa rédaction. Un autre personnage qui est important pour notre histoire, cette fois, c'est un contemporain de Kandemir, c'est Méthode des Antrakitis, qui étudie aussi à Padoue, et à la différence de Korylalevski, écrit des manuels de philosophie de la nature, Antrakitis va écrire des manuels d'enseignement des mathématiques dans le sens qui était donné aux mathématiques à cette époque-là. Antrakitis, comme je vous ai dit, il est aussi un élève de Padoue. Il va rentrer dans l'Empire ottoman, il va enseigner dans des écoles de l'Empire ottoman, notamment à Ioannine et à Castoria. À Castoria, il reçoit des élèves qui vont être envoyés par Marcos Porfiropoulos, qui est professeur à l'école de Bicarest. Comme tout l'enseignement grec de l'époque du XVIIe siècle, une grande partie du XVIIIe, son enseignement va rester complètement aristotélicien. Même si tous ses savants ont été en contact avec la science nouvelle, il ne va pas enseigner la science nouvelle dans une idéologie de l'humanisme religieux et de la tradition grecque, etc. Ils vont enseigner, ils vont rester aristotéliciens, ils vont enseigner Aristote. Mais à part Aristote, qui est enseigné en science, n'est-ce pas, en philosophie de la nature, Antrakitis, comme d'autres savants, va enseigner la philosophie, mais pas la philosophie de la nature, la philosophie politique de Descartes et de Malbranche. Et là, il aura évidemment des problèmes avec le patriarcat de Constantinople qui ne va pas voir d'un très bon oeil cette latinophilie comme on disait à l'époque, qui est une injure, n'est-ce pas, être latinophile, et il va être excommunié. Bon, cette excommunication ne va pas durer longtemps, mais quand même, il a eu des problèmes avec le patriarcat. Alors, maintenant, un peu, avant de présenter les savants grecs en Valachie et en Moldavie, quelques mots sur le contenu de cet enseignement des sciences qui va être l'enseignement dispensé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans les écoles de Valachie et de Roumanie. Alors, deux parties, tout d'abord, c'est la philosophie de la nature, la philosophie de la nature d'après Corine d'Alefs, la philosophie de la nature d'après Corine d'Alefs, finalement, ce n'est pas seulement Aristote, mais c'est une sorte d'encyclopédisme des idées des anciens sur la nature, sur le mouvement, sur les éléments, sur le ciel, etc. Et l'autre côté, c'est les sciences mathématiques. Alors, les sciences mathématiques peuvent très bien être présentées par le livre Cour de mathématiques, le manuel Cour de mathématiques d'Anthrakites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce livre qui a été imprimé après sa mort à Venise, c'est un volumineux ouvrage et vous voyez ce que comporte cet ouvrage. C'est un ouvrage qui comporte la géométrie d'Eclide, mais aussi des livres d'Hypsiclès d'Anthémios, donc, Anthémios, un architecte et ingénieur misantin, les sphériques de Theodosios, des constructions géométriques des étapes trigonométriques, logarithmes, logarithmes, n'est-ce pas ? Donc, on rentre dans une science plus nouvelle, la sphère des Proclus, les traités d'astrolabes, l'astrolabes, quand je dis des traités, ce n'est pas des traités de construction seulement, mais c'est aussi des traités d'usage, d'influence occidentale, et la géométrie théorique et l'optique, mais vraiment l'optique classique, donc, pré-Newtonen. Il n'y a pas de science nouvelle, tous ces gens-là comme un traquille se présentent parce qu'ils ont été en contact avec le système nouveau héliocentrique, Copernicien et le système héliogéocentrique ticonien, mais en le condamnant et en ne parlant pas d'une manière mathématique. Pour donc venir aux principautés roumaines, Moldave et Ovalachie, on a certains importants personnages qui vraiment ont marqué l'enseignement au temps de Kandemir dans ces principautés. Le premier ouvrage, on ne peut pas ne pas parler de Sébastos Chiminitis qui est le premier, si vous voulez, grec important qui va enseigner dans ces principautés. Alors, Sébastos Chiminitis, il a fait des études, c'est un des Grecs qui n'a pas été en Occident. il a fait ses études à Constantinople, il a fait ses études auprès d'Alexandre Mavrochordatos à l'école patriarcale. Alexandre Mavrochordatos était à l'époque le directeur de l'école patriarcale. D'ailleurs, lui aussi, il enseignera, il le succédera, il enseignera aussi à l'école patriarcale et sera un des professeurs de Christa de Sosnotaras comme on verra tout à l'heure. Il est forcé de démissionner, vous savez, à cette époque, très peu de professeurs de directeurs restent très longtemps à l'école patriarcale. Il y a plusieurs intrigues et problèmes internes, idéologiques surtout, qui font que les professeurs et les directeurs sont très souvent obligés à démissionner. Il ira à Trébisande, sa ville natale, où il fondera une école, mais il va être en 1689 invité par Konstantin Brankovan à diriger l'Académie princière, Avsendiki Academia comme on disait en grec, c'est l'Académie princière, Académie autocratique, on pourrait peut-être traduire la traduction, où il va enseigner surtout la théologie et la philologie et la morale, mais il enseignera aussi une partie d'Aristote, la genèse et la corruption. Ce livre d'Aristote peut être, à l'époque, il est considéré comme un ouvrage qui enseigne les sciences, n'est-ce pas ? Donc, c'est l'enseignement des sciences, ce n'est pas seulement l'enseignement de la philosophie qui va enseigner à Bucarest. C'est des sciences la genèse, la corruption, c'est une partie des sciences comme il était considéré à l'époque. Il va mourir à Bucarest assez jeune. Le personnage, le deuxième personnage que je voulais vous présenter, je ne peux pas vous présenter tous, mais je présente vraiment les personnages les plus importants, c'est Cristiano Zantaras. Alors, Cristiano Zantaras, c'est vraiment un personnage central des balcons au tournant entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Cristiano Zantaras, il est le neveu du patriarche de Jérusalem d'Ossiteos. Il fait des études à Constantinople sous Sébastos Kiminitis. On verra plus tard qu'il ira à l'Occident, à Padoue, mais il se forme à Constantinople, il se forme dans ce courant intellectuel et de l'école patriarcale de Constantinople. Il fait pas mal de voyages. Il voyage dès 1688 en Europe. Il voyage d'abord dans les principautés roumaines. Tous ces voyages sont finalement des missions, c'est des missions qu'il va entreprendre, envoyées par son oncle d'Ossiteos de Jérusalem auprès des princes afin de chercher appui pour l'histoire des réliques et l'histoire du contrôle des lieux saints à Jérusalem. à Bucarest, il va faire des allers et retours très souvent entre Constantinople et Bucarest où ce sera un des personnages importants qui vont contribuer à la réforme, la refondation des écoles roumaines. Ce qui est important, un grand tournant, c'est son voyage à Moscou, son voyage à Moscou en 92-93 auprès de Pierre Legrand toujours afin de chercher appui pour le contrôle d'une partie des lieux saints parce qu'à Moscou et je vous ai dit tout à l'heure que Christentos n'a pas été jusque-là étudié en Occident, à Moscou il va se trouver en contact avec la science nouvelle, la science des jésuites via des manuscrits qu'il va trouver là-bas. En rentrant de Moscou il lira de nouveau en Wallachie et dans les principautés roumaines et il va entreprendre un voyage important un voyage qui va le mener en Occident faire des études à Padoue et à Paris où il sera l'invité de l'astronome Cassini le directeur de l'Observatoire de Paris et il viendra en contact direct avec la science nouvelle parce que l'Observatoire de Paris à cette époque c'était l'institution une des institutions les plus importantes où on faisait la science nouvelle la science classique comme on dit maintenant. après ces voyages il voyagera très souvent en Maldavie et en Wallachie où on entretene de très bons rapports avec les princes toujours afin de trouver des appuis pour le contrôle des lieux saints et où entre autres il va superviser les écoles de Wallachie et de Yassie et il supervisera aussi l'éducation des enfants des princes quant à Kuzène. Un dernier acteur important de cet enseignement et notamment de l'enseignement des sciences de Wallachie en Moldavie c'est le prince Nicolas Mavrocordatos Nicolas qui est fils d'Alexandre Mavrocordatos on a parlé tout à l'heure directeur à un certain moment de l'école patriarcale celui d'amitié il est plus jeune que d'une vingtaine d'années de Christophus Notaras mais celui d'amitié avec lui à Constantinople cette amitié entre les deux hommes va durer jusqu'à leur mort. Entre 709 et 1730 il devient plusieurs fois prince entre Moldavie et Valachie et il fait exceptionnel il meurt pendant qu'il est prince parce qu'en général soit on était décapité ou alors on était chassé du pouvoir mais lui il est mort en tant que prince. Christophus et Nicolas sont deux amis et deux savants en même temps les voyageurs et abbés français savant et fourmants quand ils visitèrent Constantinople ils partent d'eux avec admiration en disant bon il s'agit des hommes les plus savants qu'on rencontre en Constantinople qui ont une bibliothèque qui parlent plusieurs langues c'est des collectionneurs de livres de manuscrits etc. et Nicolas évidemment sorti de ce milieu intellectuel et étant aussi ami de Christophus et grand bibliophile il soutiendra toute sa vie avec tous ses efforts de l'éducation dans les principautés urbaines. Alors plus précisément qu'est-ce que c'est pour Notaras l'enseignement à une école du niveau de l'Académie princière de Picaresse. situer le niveau de ces écoles n'est pas très facile parce que cela dépend des époques des professeurs des circonstances etc. les collèges orthodoxes de l'Empire Ottoman n'ont pas un curriculum constant d'éducation et finalement on pourrait dire que ces collèges ces écoles ces académies il y a plusieurs ans dans les principautés roumaines il s'agit de l'académie on appelle ça académie finalement c'est des collèges qui sont entre l'enseignement disons primaire et secondaire et l'enseignement universitaire de Padoue comme il n'y a pas d'université dans le sens classique dans l'Empire Ottoman ces écoles en général peuvent préparer les élèves pour aller étudier dans les universités occidentales et surtout à l'époque à l'université de Padoue alors à la mort de de Sévatos Chiminitis Brachovan le prince Brachovan il veut réorganiser l'école de Bucarest et il s'adresse à Crisantos Notaras en 1707 il est déjà patriarche de Jérusalem donc il a une envergure très très importante il s'adresse à lui pour la réorganisation de l'école et Crisantos écrit un rapport sur les professeurs de l'école et ce que chacun un rapport vraiment vraiment circonscient et ce que chacun doit enseigner alors il propose trois professeurs le premier vous voyez il doit enseigner les scolies sur les oeuvres d'Aristote la logique la physique le de Tsello le ciel de la genèse de la corruption de l'âme et la métaphysique d'Aristote donc si on veut le premier c'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui c'est le professeur des sciences le deuxième eh bien c'est un professeur entre la la littérature et la philologie les discours du Socrate les tragédies de Sophocle et d'Oripide discours de Grédois de Nosyons lettre de Sinesius c'est son discours sur la royauté vous voyez parfois c'est très précis les poèmes de Pindard et les discours de Dimosthène et le même l'après-midi il enseigne la syntaxe d'Alexandre Mavrokordatos la syntaxe grec et il congera les épreuves et aussi il fera faire la lecture à ses élèves et le troisième évidemment à l'époque on avait un grand amour pour les citations les élèves devraient connaître par coeur différentes citations et les sortir à chaque occasion alors le troisième enseigne les citations des Chrysoloras byzantin Caton Fossilidomilet Pythagore les fables d'Essope les exhortations d'Agapitos alors Agapitos c'est un diacre il est presque inconnu aujourd'hui c'est un diacre à Sainte-Sophie du temps de Justinien qui a écrit si vous voulez des conseils à un opéreur les lettres de Simocatis c'est un historien un byzantin qui est aussi peu connu du 7ème siècle et Homère et la grammaire de la Scalise voilà l'enseignement à l'école princière de Bucarest tel qu'il était conçu par Vincent Sosnotaras maintenant pour l'académie princière de Yassi de Yassi le professeur on a une lettre d'un professeur qu'on ne connait pas très bien c'est le professeur Athanas c'est ce qui est écrit à Chrysanthos vers 1707 qu'il envoie des livres alors qu'il envoie quelques Chrysanthos comme il dit ou catons alors vous voyez par rapport à ce que Chrysanthos voulait que ce soit l'enseignement dans ces écoles là qu'il envoie quelques Chrysanthos ou quelques catons et une grammaire voilà en gros les livres qui étaient demandés et qui étaient qui auraient pu être enseignés à l'académie à cette époque là bon quand l'école fit réorganiser en 1714 Chrysanthos va jouer encore un grand rôle parce que c'est lui c'est toujours à lui que le prince s'adresse c'est lui qui va soit en étant sur place soit en envoyant des lettres être le conseiller général pour ces écoles là et quand le prince Rakowitsa n'approuva pas le crucibule de l'école et Chrysanthos va s'efforcer toujours que l'école soit pour que l'école soit supportée par les princes de Moldavie et il y aura entre 1716 et 1728 une école de flottement mais c'est toujours Chrysanthos qui va essayer pour que cette école soit réorganisée ait assez d'argent et que les professeurs puissent faire leur travail alors ce qui est un peu ce qui est quand même important pour ces écoles là c'est que ces écoles princières dans ces écoles là il y aura à mon avis un certain brassage social c'est à dire d'un côté ces écoles reçoivent les élèves qui vont être envoyés avec des bourses si vous voulez parce que dans les communautés grecques de l'Empire Ottoman il y a plusieurs bourses pour des élèves afin qu'ils étudient soit à des écoles des collèges soit même à l'université de Bardo donc des élèves des classes plus ou moins défavorisées mais en même temps à ces écoles là reçoivent des élèves des princes et des boyards c'est à dire ce n'est pas des écoles qui ont été fondées seulement pour les boursiers et de l'autre côté ceux qui avaient le moyen d'avoir un précepteur chez eux n'iraient pas à ces écoles là les deux catégories on trouve dans les écoles les deux catégories d'élèves donc c'est un genre si vous voulez de premier brassage social qui se fait dans les académies princières de Roumanie alors on peut voir les idées de Christathos pour l'enseignement séculier dans sa correspondance avec les princes alors je vais lire je le cite c'est un dicton commun en grec de dire que celui qui n'est pas Hélène soit barbare alors les nations barbares étaient la Germanie la France la Hollande et les autres mais quand ils ont reçu la sagesse Hélène quand ils ont établi les académies des hymnages et autres écoles c'est les barbares qui sont devenus Hélène et les Hélènes barbares en perdant toutes ces choses alors ces citations étaient assez importantes parce que Christathos est quand même patriarque de Jérusalem et ce qui est aussi important et je n'ai pas dit tout à l'heure c'est que le programme de Christathos que je vous ai présenté pour l'école de Bucarest il semble être copié sur le programme de l'école patriarcal mais vous avez peut-être constaté qu'il n'y a pas d'enseignement de théologie c'est-à-dire c'est un programme tout à fait séculier le patriarche Christathos Notaras qui est un grand théologien mais aussi un grand mathématicien va présenter va avoir un concept d'école qui sera finalement une école où on aura un enseignement surtout séculier et moins un enseignement ecclésiastique et justement son admiration envers l'enseignement séculier des Hélènes est visible dans cette lettre que l'a écrite alors son projet est la fondation des écoles dans le monde orthodoxe les princes de Moldavie et Valachie et aussi les monastères doivent contribuer financièrement à la fondation des écoles qui sont le meilleur du bien commun alors là il parle des monastères car en dépensant de ce but les revenus sacrés ne diminuent pas mais augmentent car alors qu'ils étaient nourriture à la paresse et à ne rien faire on les encourage à devenir nourriture et soutien à la sagesse à la connaissance de Dieu des sciences et de tous les biens psychiques et corporels les moines évidemment ne devaient pas être très contents avec cette lettre de Notaras lui-même il essaye évidemment de trouver de l'argent non seulement pour les écoles mais pour les lieux saints et pour finir quelques mots sur les épigones et bien les plus grands savants du monde orthodoxe sont passés par les principautés roumaines et par les écoles les académies de Jassi et de Bicarest je cite les deux principaux Evgenius Vulgaris et Nikiforos et Autokis tous deux originaire de Corfou Evgenius Vulgaris oui c'est vrai qu'il a vécu 100 ans c'est pas une c'est pas une erreur de date il a vécu de 716 à 1806 90 ans Nikiforos et Autokis tous les deux ils ont été dans les principautés roumaines et tous les deux ils ont eu des problèmes et aussi Isioposmissiod et Isioposmissiodax d'origine plutôt roumaine et tous les deux plutôt tous les trois des représentants des lumières maintenant c'est des représentants de la nouvelle science on change de contexte on change d'enseignement c'est la nouvelle science c'est la révolution scientifique comme on dit c'est le système héliocentrique c'est la physique de Newton c'est les mathématiques de l'Aibniz etc. alors ces savants vont enseigner dans les écoles dans les académies roumaines et à la fin du 17ème siècle du 18ème siècle tous les trois ils auront des graves problèmes des graves problèmes à cause de leur enseignement et à cause de leur philosophie d'enseignement et ces problèmes ne proviennent pas seulement du fait qu'ils enseignent la nouvelle science mais aussi des réactions des professeurs des écoles de l'académie et c'est pas justement des réactions idéologiques qui sont tout à fait compréhensibles n'est-ce pas entre les deux systèmes du monde et des systèmes de l'éducation mais c'est aussi des réactions d'une manière plus terre à terre c'est que les professeurs qui étaient inventeux ne connaissaient pas la nouvelle science ne connaissaient pas les nouvelles mathématiques ne pouvaient pas les enseigner et quand ils ne pouvaient pas les enseigner et bien ils avaient peur de perdre leur travail et leurs étudiants au profit de ceux qui avaient des nouvelles connaissances mais néanmoins malgré ces problèmes l'activité des savants orthodoxes et des savants grecs dans les principautés de Roumanie en même temps que les princes éclairaient pas tous mais que certains plaît s'éclairaient en fait que ces principautés ont été une partie vraiment géographique qui a contribué hautement à la diffusion de la nouvelle science dans les Balkans et à la naissance et au développement de ce qu'on appelle les lumières dans le monde orthodoxe de l'Empire Ottoman je remercie je remercie et le même ouvre